Ah les amis, la vie est parfois, voire souvent, pleine d'humour. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous souhaiter un très joyeux Mabon puisque ça y est, aujourd'hui nous sommes mercredi 21 septembre 2022 et c'est l'équinoxe d'automne. Donc cela veut dire que l'obscurité et la lumière sont en part égales pour ce jour d'équinoxe qui fête aussi le sabbat de Mabon, le sabbat des récoltes. C'est le dernier sabbat associé à la lumière, autrement dit, c'est le moment de récolter vos fruits et tout ça, tout ça. Tout ce que vous avez semé et que vous avez alimenté durant l'année, eh bien c'est le moment de récolter tout ça. C'est le moment de faire du tri dans vos placards, dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, partout. C'est le moment de profiter aussi des derniers rayons du soleil, des derniers repas en extérieur, de la douce chaleur qui commence à s'atténuer. Et petit à petit, rentrer dans une petite introspection et une méditation afin de se préparer à la fois physiquement, psychologiquement et spirituellement à l'arrivée du cycle sombre avec Samhain. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo spéciale Mabon parce que je vous en ai déjà fait. Mais, mais, si vous voulez, je veux bien vous tourner une petite vidéo ce week-end pour vous montrer comment célébrer Mabon puisque, en soi, vous pouvez célébrer. Et ça, je vous l'ai toujours dit, c'est mon opinion à moi, d'accord ? Vous avez des puristes qui sont très à cheval sur les dates. C'est-à-dire qu'avant, ce n'est pas l'heure. Après, ce n'est plus l'heure. Pour moi, c'est beaucoup plus permissif. C'est-à-dire que si vous avez un rituel spécifique à faire, je vous recommande de le faire aujourd'hui. Surtout si vous avez un rituel, par exemple, sur le principe d'équilibre, de polarité, tout ça. Puisqu'aujourd'hui, l'équinoxe d'automne symbolise vraiment le moment où la lumière et l'obscurité sont en part égales. C'est-à-dire que la nuit dure autant de temps que le jour. Donc, si vous voulez faire un rituel spécifique, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Mais vous avez jusqu'au 30 octobre pour célébrer l'automne, Mabon et tout ce que vous voulez. Pour faire des repas, pour faire la fête, pour aller vous promener en forêt, ramasser des feuilles mortes, des bouts de bois, plein de petits fruits, des champignons, tout ça, tout ça. Pour moi, Mabon, ça se fait. Enfin, tous les sabbats se fait de leur premier jour jusqu'au dernier jour, la veille du prochain sabbat. Donc, vous avez là du 21 jusqu'au 30 octobre pour célébrer Mabon. Sauf si, comme je vous l'ai dit, vous avez un rituel spécifique à faire que je vous invite à faire là dans la nuit de Mabon. Enfin, dans la journée de Mabon jusqu'à minuit puisqu'à partir de demain, eh bien, c'est la nuit qui sera un petit peu plus longue que le jour. Puisque jusqu'au 21 décembre, les jours vont décliner et à partir du 21 décembre, eh bien, les jours vont se rallonger. Donc, profitez-en, c'est le moment. Les amis, j'ai pas prévu de vous faire du blabla. Enfin, si, mais après la vidéo, en fin de vidéo, j'ai décidé dans les nouveaux changements, dans les nouveautés de la chaîne que le blabla, je ne vous le ferai plus en début de vidéo. Mais en fin de vidéo parce que j'ai quelque chose à vous raconter qui, sur le coup, ne m'a pas du tout, mais alors pas du tout fait rire. Et puis, en fin de compte, me faire rire maintenant parce que ça, je vous expliquerai, je vous expliquerai pas ce que ça. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir parce que franchement, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est digne de moi. Vous savez bien que moi, je fais pas les choses à moitié. que dans ma vie, il se passe toujours des choses improbables et extraordinaires. Bon, ben là, j'ai une pépite à vous annoncer, à vous raconter, à vous annoncer encore une fois. Je pense qu'à la fin, vous finirez par ne plus me croire. Vous allez dire, non mais Jonathan, c'est un mytho. On peut pas avoir une vie comme ça, c'est pas possible. Il doit inventer. Non, je vous assure que j'invente pas. Bon, pour cette vidéo très spéciale, j'avais envie de... Je sais pas pourquoi, je me suis laissé porter par des jeux. Enfin, je me suis dirigé vers des jeux et je me suis laissé porter par les énergies qui m'ont guidé vers ces jeux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils ont peut-être un petit rapport avec l'automne, je sais pas. Ou peut-être qu'il y a des messages spécifiques à vous transmettre, j'en sais rien. Mais j'avais pas envie de prendre mes jeux. Du coup, il se peut que cette vidéo soit plus une sorte de guidance que vraiment divinatoire. On va voir. On va voir ce qui va sortir et j'improviserai. Enfin, je vais me laisser porter par ce qui va sortir. Et peut-être que ça peut être prédictif. Mais je pense que vu les jeux que j'ai choisis, on va plutôt être sur une thématique guidance. Mais on va voir ça. Donc, je vais utiliser deux oracles que j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas utilisés. Il s'agit du cinquième accord Toltec. Ce sont les cartes oracles de Don Miguel Ruiz. Que vous connaissez très certainement. Parce qu'il a écrit des ouvrages sur les accords Toltec. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Il a une philosophie qui est très intéressante. Il maîtrise bien son sujet. Et c'est quelqu'un que j'apprécie tout simplement. Et on va utiliser aussi la maîtrise de l'amour. Toujours de Don Miguel Ruiz. Qui sont des cartes oracles. Ses petits coffrets sont géniales. Regardez, je vais vous montrer les cartes. Les cartes sont très grandes. Elles sont en format carré. Et ce que j'adore sur ces deux jeux, c'est que vous allez avoir les cartes. Je vous ai prévenu. Les cartes sont massives. Et vous allez avoir le message principal avec une illustration. Et derrière, en fait, vous allez avoir le message d'interprétation. Voilà. Donc on va se faire les deux. La maîtrise de l'amour et le cinquième accord Toltec. Excusez-moi, je risque d'éternuer. Parce qu'il est là. Il est là, juste là, dans le nez. Là, je sens qu'il est prêt à sortir. Donc peut-être qu'il va sortir au moment important. Enfin, on va utiliser l'oracle des brumes d'Avalon 2 de Rose in Serra. Un jeu que je ne sais même plus si je vous ai fait la review. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je l'avais reçu il n'y a pas si longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps aussi. Ça fait un petit moment. Je ne sais pas. Je ne sais plus si je vous ai fait la review. C'est un jeu qui est sur la thématique de, comme son nom l'indique, Avalon. Donc Arthur, Merlin, la fée Morgane, tout ça, tout ça. Pourquoi j'ai pris celui-ci ? Je ne sais pas. Vraiment, je vous ai dit. Je me suis laissé guider par les énergies qui m'ont dirigé vers ces jeux. Et j'ai pris l'oracle de la présence animale et ancestrale de Antoinette Charbonnel. Antoinette Charbonnel, qu'on ne présente même plus. Que vous connaissez. C'est une célèbre autrice. Donc on ne la présente même plus. Et ce jeu, en revanche, n'avait pas été édité chez Arkana Sacra. Elle l'avait auto-édité. Il était, je crois, en exemplaire limité. Je ne sais pas s'il lui en reste. Mais c'est un jeu que j'avais surkiffé. Et j'adore, de toute façon, tout ce que fait Antoinette. Et pareil, elle avait fait un petit thorac comme ça, sous format carré, sur une thématique d'animaux. Enfin, pas que. Il y a d'autres choses. Il y a des végétaux. Le jeu est vraiment très joli. Et voilà. Donc on va se laisser porter par ces jeux-là. On verra ce que ça va sortir. Comme je vous ai dit, on risque d'être sur quelque chose qui sera peut-être plus guidance. J'en sais rien. On va voir. On va se laisser porter. On va commencer par les mystères d'Avalon. Enfin, ce n'est pas du tout les mystères. C'est l'oracle des brumes d'Avalon. Pourquoi j'ai dit les mystères d'Avalon ? On se demande. On se demande pourquoi Jojo renomme les oracles. On se demande. Vraiment, on se demande. Bon, allez, c'est parti avec cet oracle-là. Alors, la première, nous avons... Elle est à l'envers. Je pense que tout le jeu est à l'envers. Voilà. Tout le jeu est à l'envers. Nous avons Thaliss... Ouh là là. Nous avons Thalissine. Thalissin. Thalissine. Thalissine. Thalissin. Ce sera à la convenance de chacun. Qui nous parle ? Alors, on a plusieurs mots. On a la poésie. On a la créativité. On a Comté, mais Comté, pas 1, 2, 3, 4. Comté comme les contes de fées. Et on a la divination. Donc, on se reste sur quelque chose plutôt de poétique, lié à la création. Tout ce qui est... Pourquoi je pense aux muses ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que pour cette fin de semaine, vous allez recevoir la visite de muses ? Ou peut-être que vous allez avoir un élan de créativité qui va venir vous habiter. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux projets qui vont émerger. Ce qui n'est pas impossible. Puisque avec les énergies de Mabon, on est sur ces énergies de transition. Où on est sur la fin de l'été. On n'est pas encore en hiver. Donc, c'est encore le moment pour créer des petits projets qu'on va mener à bien. Et qu'on va réaliser avant l'arrivée de l'hiver. Donc, c'est fort probable. Divination, ça me parle bien aussi. Puisque comme je l'ai dit, Mabon, on est sur quelque chose qui est transitoire. On est sur un seuil. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la lumière. On n'est pas dans l'obscurité non plus. On est entre les deux. Comme si on était sur le seuil d'une porte. Donc, c'est effectivement un moment propice pour recevoir des messages. Interpréter des messages. Comprendre les signes. Les décrypter, etc. Donc, pourquoi pas que sur cette fin de semaine, vous allez être amené à travailler votre aspect divinatoire. recevoir des messages divinatoires. Ou peut-être que c'est le moment pour vous de vous faire des tirages à la fois d'introspection, de compréhension et un petit peu découvrir ce qui va se dérouler sur la fin d'année. Mais ici, pour moi, il y a vraiment des énergies qui sont rattachées aux muses. Je ne sais pas pourquoi. Les muses. Ça parlera certainement à certains d'entre vous. Nous avons ensuite Lancelot. Ah, Lancelot. On ne présente plus Lancelot. Donc, excusez-moi parce que j'ai vu Camelot lundi soir qui était diffusé sur Sister. Je n'aurais pas dû parce que forcément, les images que j'ai de Merlin, de Lancelot sont assez altérées par rapport au sérieux du conte. Donc, Lancelot qui nous parle de chevalerie, qui nous parle d'héroïsme, de dévotion et d'amour. Un très joli personnage. Oui, parce que Lancelot, toute la série Camelot ne reflète absolument pas le portrait véritable des personnages. Je pense qu'on est bien d'accord. Lancelot, c'était un chevalier. Le chevalier errant. Et c'était un chevalier qui était vraiment l'image parfaite du chevalier. Quelqu'un qui était dévoué, qui était altruiste, serviable, rempli d'amour, bienveillant, etc. Donc, peut-être qu'à votre tour, sur cette fin de semaine, vous allez être amené soit à faire preuve d'altruisme ou vous allez peut-être aider votre prochain, aider quelqu'un qui est dans le besoin. Ou peut-être que vous allez vous sentir comme investi par la nécessité ou l'envie de donner, de prêter, de rendre service, de faire du troc. Et encore une fois, c'est logique avec Mabon, puisque Mabon, en général, pour Mabon, on n'est pas trop dans le délire d'argent, etc. Non, on est vraiment dans quelque chose de simple, de convivial, où on va troquer, se rendre des services. Tiens, je te donne un kilo de carottes, tu me files un kilo de patates à la place. Voyez, on est dans ce type d'échange-là. Mabon, c'est vraiment le sabbat de la convivialité, de la fête, des choses simples, des plaisirs de la terre, des plaisirs de la vie. Et c'est ce que Lancelot, eh bien, invoque par son image, cet aspect ici de loyauté, d'héroïsme, le fait d'être présent au bon moment, au bon endroit. Donc, il est possible que pour cette fin de semaine, vous soyez une sorte de chevalier. Peut-être que vous serez au bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne. Et que vous allez soit multiplier les bonnes actions, ou peut-être vous-même, vous allez bénéficier de bonnes actions, d'actes désintéressés, de personnes qui vont intervenir dans votre vie à un moment donné pour vous apporter quelque chose, pour vous donner quelque chose, ou vous aider, vous sauver d'une situation un petit peu inextricable. Va-t-on savoir ? Nous avons le puits du calice, qui nous parle du sanctuaire, de la force créatrice, de la terre-mer et du flux. Une belle carte, très mystique. Très mystique et qui vient coller avec tout le reste. Alors, de quoi ça nous parle, ce puits du calice ? Pour moi, ça m'évoque vraiment plusieurs choses. Il y a l'aspect de sanctuaire, d'hôtel, d'espace consacré, d'espace sacré. Ça peut être le foyer aussi. Un foyer peut être l'hôtel de votre vie. C'est votre espace réservé, votre bulle d'intimité, votre cercle protecteur. Donc ici, ça pourrait nous parler de régénérer sa force, ou une force, les deux. Les deux, c'est-à-dire une force qui se régénère et en même temps qui permet de régénérer votre force, qui va auto-alimenter le puits du calice. Vous me comprenez ? C'est-à-dire que votre sanctuaire va se régénérer. Du coup, vous allez pouvoir puiser sa force. Et en même temps, la force que vous allez manifester, vous, va aussi alimenter. Vous voyez, c'est comme des vases communicants. Ça sera un peu le même principe. Et pour moi, il y a un aspect ici de sacrer, de consacrer, peut-être se connecter ou se reconnecter à ce qui vous semble être essentiel, à ce qui est important pour vous. Profitez des énergies de Mabon, justement, pour surfer sur cette vague d'énergie, pour vraiment vous enraciner, vous ancrer, vous connecter à la fois à la nature. On nous parle de la terre-mer, donc de Gaïa. Et Mabon, justement, est un sabbat associé à la nature. J'ai même envie de dire que ça pourrait être le sabbat de la nature. Mabon, pour moi, ouais, ouais, on pourrait dire que Mabon, c'est vraiment le sabbat associé à la nature puisque on mange les fruits de la terre, on mange les fruits des récoltes, de ce que la terre nous a offert. On a travaillé avec la terre pour cultiver nos champs, nos récoltes. Et la terre nous récompense par les récoltes que l'on va avoir. Il y a vraiment cette relation de travail, mais de travail complice, d'allié. La terre n'est pas une ennemie, elle n'est pas une captive, non, elle est notre allié. On lui donne des choses, on lui confie des choses, elle en prend soin. Nous, on alimente ces choses et pouf, après, quand elles sont prêtes, elle nous les rend et elle nous les offre. Donc, il y a vraiment ici un aspect de relation sacrée avec la terre. Donc, pour cette fin de semaine, pour moi, il me paraît important, voire essentiel, que vous puissiez vous reconnecter à la terre, vous ancrer à la terre, faire... Alors, ça peut être des exercices d'ancrage, mais pas que... J'ai envie de dire, remerciez la terre, bénissez la terre, enfin, purifiez-vous, nourrissez-vous de la terre au sens propre comme figuré. La terre est votre amie et si vous êtes en manque de force en ce moment, eh bien, puisez dans les énergies de la terre. Elle, elle n'en manque pas de la force. Et de l'énergie, son énergie se renouvelle tout le temps. Donc, puisez en elle, demandez-lui de l'aide, demandez-lui de grâce, demandez-lui tout ce dont vous avez besoin avec connaissance, respect et humilité et elle vous donnera ce dont vous avez besoin. Juste par curiosité, je vais regarder... Ah, et on a le roi Arthur en dos de deck. Magnifique. Autorité, justice, pouvoir et commandement. Le roi Arthur, pour moi, c'est la consécration, quoi. Donc, peut-être aussi, le roi Arthur pourrait symboliser un homme de pouvoir, pourrait symboliser un patron, quelqu'un d'important, un chef, une hiérarchie, un avocat, un juge, mais quelqu'un de juste, pas quelqu'un de méchant. Parce qu'Arthur, c'était quelqu'un d'extrêmement juste, un roi qui était très juste, qui était très gentil aussi, qui était particulièrement bienveillant envers son peuple. Certes, c'est un conquérant, tout ça, tout ça, mais il l'a toujours fait dans une volonté d'aider les autres, d'aider son peuple, d'aider sa patrie. Et Arthur, c'est quelqu'un d'extrêmement juste. C'est un homme de pouvoir, certes, mais un homme de pouvoir juste. Si on vient faire des doléances auprès du roi Arthur, alors pas celui de Kaamelott, évidemment. Mais si on venait faire des doléances auprès du roi Arthur, c'était un roi qui était à l'écoute de son peuple. Donc ici, ça pourrait nous suggérer l'intervention d'un homme juste, d'un homme de pouvoir, d'un homme d'autorité, qui saura vous écouter et qui saura vous donner ce dont vous avez besoin aussi. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ce sont les énergies de Mabon, mais je me trouve particulièrement bien inspiré. Vous ne trouvez pas ? Si, vous trouvez aussi. Allez, on y va pour... C'est quoi que j'ai pris d'abord ? C'est les maîtrises de l'amour. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est un petit peu compliqué à mélanger. Parce que même moi, je n'ai pas spécialement des petites mains, mais je n'ai pas des grandes mains non plus. Le jeu est un peu délicat à saisir. Alors, je vais essayer de ne pas regarder les messages, parce que comme le recto et le verso sont les messages... Allez, c'est parti. On va se prendre une carte. Je vais essayer de ne pas toutes les foutre en l'air. Nous avons... Eh, les amis, je vous parlais de muse, je vous parlais de talent, de création, mais ça vient de se confirmer. Vous êtes un artiste de l'esprit. Eh bien, c'est fou, ça. Regardez ça un peu. La carte est super belle. Le message est magnifique aussi. Et surtout, il vient corroborer ce que je venais de vous dire par rapport au muse. Je pense qu'on peut y voir un message. Si vous avez besoin de bénéficier de... Je ne sais pas, imaginons que vous êtes en train d'écrire un livre, la peinture, n'importe quoi, tout ce qui serait lié à un domaine artistique. Si vous manquez d'inspiration ou que vous vous sentez un peu vide, que vous avez le syndrome de la page blanche ou quelque chose comme ça, invoquez une muse ou laissez-vous porter par les muses pour justement vous laisser inspirer et vous laisser porter par ce que vous avez à témoigner. Les choses sont en vous. Ce n'est pas bloqué. Laissez-vous simplement porter par ce que vous devez être porté. Trouvez qui vous êtes et exprimez-vous de votre manière à vous. Exprimez ouvertement votre amour. La vie n'est qu'un rêve et si vous créez votre vie avec amour, votre rêve deviendra un chef-d'oeuvre artistique. Ce n'est pas joli ça comme message. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour relire. C'est vraiment un joli message. Très joli message. Je vous laisse méditer sur celui-ci. On va se prendre le cinquième accord Toltec maintenant pour continuer dans les messages un petit peu sur lesquels venir méditer puisque je vous l'ai dit, on est sur de la méditation, sur le début de l'introspection et effectivement le fait d'avoir des messages sur lesquels on peut s'appuyer pour méditer, ça permet d'avoir à la fois un point d'ancrage et un début de réflexion, un début de chemin sur lequel on peut s'avancer. Allez, pour le cinquième accord Toltec, je ferme les yeux. Afin de ne pas voir les messages. Et c'est parti. Hop, on prend celui-ci. Ouh là là, sans donner des coups partout. Je refuse de croire à des mensonges. Ça sera votre conseil. Je refuse de croire à des mensonges. Les mensonges sont source de peur et de limitation, de conflit et de drame. Ils me forgent une vie difficile. Et c'est tellement vrai. Excusez-moi. Alors, quand on parle de mensonges, je refuse de croire à des mensonges. Ce n'est pas forcément des mensonges vis-à-vis des autres. C'est-à-dire ce que les autres peuvent vous dire, vous mentir. Un être humain, il peut mentir effectivement. Enfin, c'est même plus qu'effectivement, c'est... Mais on peut aussi parfois se mentir à soi-même. Parfois, on ne veut pas reconnaître la vérité. Parce que c'est une vérité qui ne nous plaît pas. C'est une vérité qui nous dérange. C'est... Voilà. Donc, on va comme ça maquiller, déguiser, créer des subterfuges, des leurs. Afin, eh bien, de se créer des chimères dans lesquelles on va se réfugier. Et justement, votre tâche va être de refuser de croire à ces mensonges. Et les mensonges peuvent prendre plein de figures. Imaginons-moi que vous soyez... Imaginons-moi. Ça ne veut rien dire. Imaginons que vous soyez terrorisé par quelque chose. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme truc. Vous discutez avec quelqu'un sur Internet depuis 15 jours, 3 semaines. Et vous allez vous rencontrer pour la première fois. Et puis là, vous allez avoir une appréhension qui va se créer en vous. Oh, mon Dieu ! Et s'il ne ressemblait pas à sa photo de profil. Et si, en fait, il n'était pas ce qu'il disait. Et en fait, je réalise que je suis timide. Et je ne suis pas prêt à y aller. Et j'ai peur. Et je ne veux pas. Et tu es... Et du coup, eh bien, vous risquez de manquer l'opportunité de rencontrer l'homme de votre vie. La femme de votre vie. Et tout ce que vous voulez. Ou un gros crétin aussi. On est d'accord. Ça marche aussi dans ce sens. Bon. Mais là, on va prendre l'exemple que c'est l'homme de votre vie. D'accord ? Le fait, du coup, de croire à ces mensonges. De vous noyer dans des possibilités. Des absurdités. Des choses qui sont irréelles. Qui ne sont pas concrètes. Qui ne sont pas réalistes. Tout ça va alimenter votre peur. Et ce sont des mensonges. Et comme je le dis souvent. Essayez, bon sang. Au pire, vous risquez quoi ? C'est un non. Ça ne marche pas. C'est un refuse. Mais ce n'est pas grave. Vous aurez essayé. Ne vous laissez pas consommer et consommer par des mensonges. La peur est un mensonge. Puisque la peur, en fait, c'est l'irrationalité. Quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Qu'on ne maîtrise pas. Et finalement, quelque part, c'est un mensonge. Parce qu'avoir peur. Je ne sais pas. Moi, imaginons. Tiens, si je prends les phobies. Il y a des phobies qui peuvent être justifiées. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Parfois, on a une peur viscérale de quelque chose. Alors qu'en fin de compte, c'est complètement stupide. Voilà. Bon. Là, il faut faire attention de ne pas être consumé par ça. OK ? Donc, refusez de croire aux mensonges. Mais c'est aussi valable pour les êtres humains. Si vous sentez que quelqu'un est en train de vous raconter des gagades. Et il y a toujours une réserve. Allez, on va terminer par l'oracle de la présence animale et ancestrale. Afin qu'on ait un petit animal totem. Ou un végéto. Comme je vous l'ai dit, dans cet oracle, il y a végéto et animaux. Alors. Alors, alors, alors. On va... Pourquoi j'ai fermé les yeux ? Je ne sais pas. Réflexe. Nous avons le basilic. Le basilic. J'éloi... Je pense que sur des vidéos, vous devez vous dire. Non, mais en fait, Jojo, il triche. Il doit faire du montage. Il doit couper les vidéos. Il doit choisir des cartes. Non, je vous assure. Il n'y a pas de montage. Il n'y a rien du tout. J'éloigne la peur et repousse les agressions. Franchement, je viens de vous faire tout un exposé sur la peur. Et là, le basilic vous dit de chasser la peur. Donc, ce qui veut dire que pour cette fin de semaine, s'il y a quelque chose qui vous terrifie, s'il y a quelque chose qui vous terrorise, il y a... Pardon. Il y a de fortes chances pour que cette peur ne soit pas rationnelle, qu'elle ne soit pas... qu'elle ne repose pas sur quelque chose de concret, de réaliste, d'objectif, de... Non. Donc, chassez la peur. Ne vous laissez pas envahir et duper par les mensonges. Et chassez aussi... Enfin, repousser les agressions. La peur fait partie des agressions. L'anxiété, le stress et tout un tas de choses sont des agressions. Il n'y a pas que les êtres humains qui peuvent agresser. Il y a aussi les châtiments que vous, vous pouvez vous infliger qui sont des agressions. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de cette fin de semaine. Pour celles et ceux qui sont pressés, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Et pour ceux qui ont deux minutes, eh bien, restez, puisque maintenant, je vais vous expliquer mes aventures. Alors, cela fait maintenant 15 jours qu'on habite dans la maison. Et donc, j'avais appelé Orange. Oui, comme vous vous en doutez, c'est une histoire avec Internet. Encore. Mais j'ai envie de dire que celle-ci, elle a à la fois... Elle fait quand même monter la bouffaillisse, comme dirait Madola Niçoise. Mais elle est drôle. Elle est drôle parce qu'elle se termine bien. Alors, donc, j'ai appelé Orange, il y a quoi ? Il y a une bonne dizaine de jours, à peu près, pour simplement faire changer ma ligne. Leur dire que je déménage, donc vous changez l'adresse et basta. Bon. Je suis tombé sur un gars qui m'a dit, ça tombe bien, la ligne, elle est déjà active, tout ça, tout ça. Non, parce qu'écoutez quand même le délire, je vous jure. Non, mais il y a de quoi sourire. Cette maison m'a offert la preuve par plein de signes qu'elle m'était destinée parce que l'ancien habitant de cette maison, il s'appelle Jonathan. Voilà. Il s'appelle Jonathan. Et en plus, le gars est chez Orange. Et apparemment, on partage un truc commun au niveau de la connexion. On a même, je ne sais plus ce que c'est qui m'a expliqué le technicien, mais apparemment, on partage un truc pareil. Bon. Donc ça, ça m'a assez fait sourire. Donc j'appelle le gars, il me dit, voilà, donc vous branchez directement votre box. La ligne sera active à telle date. Donc vous avez jusqu'à mettre votre box, vous l'allumez, vous branchez le câble Internet, enfin de la fibre, là, et pouf, vous aurez Internet. Donc je m'exécute. Le vendredi, je finis mon petit travail. Et puis sur les coups de midi 30, je branche ma box. Et là, effectivement, ma box se met à capter Internet sans aucun problème. Je mets la prise dans le mur, je mets le câble de la fibre dans la prise spéciale Internet, j'attends que la box s'allume, et pouf, j'ai Internet tout de suite. Ça fait 10 jours que j'ai Internet sans aucun problème. Mais quand je vous dis aucun, c'est vraiment aucun. J'ai même un très bon débit, même meilleur que là où j'étais. Ça n'a vraiment aucun problème. Et le gars d'Orange m'a dit, au cas où, parce que je lui explique quand même que je suis YouTubeur, que je bosse en plus pour un cabinet d'experts, avocats, tout ça, tout ça, tout ça, que moi, Internet, j'en ai besoin, que ce n'est pas du luxe, j'en ai besoin pour travailler. Et je lui fais gentiment comprendre qu'il vaut mieux éviter de me contrarier, qu'il y a intérêt à tout ce que ça fonctionne bien. Il m'assure que tout ira bien, mais quand même, il m'informe qu'il va m'envoyer un petit technicien le 19 septembre pour vérifier que tout fonctionne bien. Vous avez la suite de l'histoire, là ? Je pense que vous avez la suite de l'histoire. Vous savez comment ça va se dérouler. Si je vous en parle, c'est que forcément, ça ne se déroule pas bien. Donc, les 10 jours se passent, effectivement, tout se passe bien, pas de problème d'Internet. Et petite précision, le gars de Orange me précise qu'au cas où que je rencontre un problème ici, il me laisse ma ligne à l'ancienne adresse, au cas où, pour que je puisse continuer à travailler. Bon, ça me paraissait un peu bizarre, quand même, ce qu'il me racontait, parce que je me disais comment est-ce qu'il peut garder deux lignes actives de façon simultanée dans deux logements différents. Ça me paraissait un peu bizarre. Mais bon, soit, je me dis, on est en 2022, la technologie a progressé, peut-être que c'est possible aujourd'hui, donc je ne me pose pas trop de questions. Finalement, j'avais raison. Donc, dimanche, là, ce dimanche-là, dimanche 18, quelque chose comme ça, dimanche 23h59, tout va bien, Internet, lundi minuit, une minute après, plus d'Internet, terminé, plus rien qui ne fonctionne du tout. Bon, nous sommes le 19. Je me suis dit, j'avais un peu les boules quand même, je me suis dit, ah merde, mais je n'étais pas trop inquiet. Je me suis dit, ah ben, c'est normal, c'est vrai que le gars d'Orange, il t'a dit qu'il te laissait la ligne jusqu'au 18 dans l'autre maison. Donc, ça doit être le temps que la ligne bascule ou je ne sais pas quoi, c'est rien. Et puis, en plus, il y a le technicien qui vient aujourd'hui pour vérifier que tout fonctionne bien. Il n'est pas venu pour rien, ça, je ne peux pas vous le dire. Donc, je ne me pose pas plus de questions que ça. Et puis, minuit et demi, une heure du matin, deux heures du matin, en plus, j'étais légèrement stressé parce que le lundi, j'attendais une réponse capitale concernant mon travail. Oui, je sais ce que vous voulez savoir. Alors, 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 alors je reste, voilà. Alors, mon contrat est prolongé, alors je reste, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'autre bonne nouvelle. Et heureusement, d'ailleurs, heureusement que j'ai eu cette bonne nouvelle parce que je vous jure, lundi, mais j'étais au bord du suicide, une journée de merde. Mais vous n'imaginez même pas. Donc, si en plus, mon patron m'avait annoncé, non, je n'attends, tu dégages, je pense, là, ça aurait été la goutte de trop. Donc, le technicien finit par arriver. Vous savez, en plus, c'est le genre de rendez-vous, rendez-vous à partir de 8 heures du matin jusqu'aux 20 prochaines années. Vous savez, c'est rendez-vous très précis. On vous demande de rester chez vous, confiné, pour les 15 prochaines années. Donc, le gars finit par arriver sur les coups de 14 heures. Donc, le technicien, super, super technicien. Il a tout fait. Il est allé directement dans l'armoire, vérifier les branchements parce qu'il a vu qu'il y avait un problème au niveau des branchements, tout ça, tout ça. Bon, je n'ai pas trop compris ce qui m'a... Enfin, même lui, il ne comprenait même pas, en fait, ce qui se passait chez moi. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça. D'accord. Ce à quoi je lui ai répondu, écoutez, monsieur, restez une semaine avec moi et toutes les choses auxquelles vous ne croyez pas, vous finirez par y croire. Même des choses que vous ne connaissez pas encore, vous finirez aussi par y croire. Donc, le gars me dit qu'il me sort que j'ai eu une chance absolument incroyable et surtout inexplicable parce que je n'aurais pas dû avoir Internet durant ces 10 jours, qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il a employé le mot bizarre. Moi, pour moi, c'était tout à fait normal. Comment vous dire que chez moi, le terme anormal, bizarre n'a plus aucune saveur, vous voyez, parce que ça fait 35 ans que je vis dans la bizarrerie. Donc, employer le terme bizarre, quand vous parlez de moi ou de ma vie, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, je ne le contrarie pas. Et donc, le gars fait les tests, machin, tout, ça ne fonctionne pas. Il me dit qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que la ligne, elle est OK, les tests sont OK, le réseau, le débit, tout est bon, tout est OK, mais votre box ne fonctionne pas. Bon, eh bien, ce n'est pas grave, on change de box. Donc, il en avait une dans sa camionnette, il installe la nouvelle box, pareil, ça ne marche toujours pas. Donc là, on s'est dit, bon, ça ne vient pas de la box. Alors, si deux box ne fonctionnent pas, c'est que le problème vient d'ailleurs. Et il appelle Orange plusieurs fois, donc, ils font les tests, ils font le reset de la box, on rentre les identifiants, enfin, on essaye. Bref, ils font tous leurs trucs. Tout fonctionne, partout, chez tout le monde, voilà, du côté d'Orange, le technicien, tout le monde, même moi, je recevais les messages pour dire tout est activé, tout ça, tout ça. D'accord, tout fonctionne chez tout le monde, mais moi, ce que je vois, c'est que ça ne fonctionne pas quand même, il n'y a pas Internet, donc ne me dites pas que tout fonctionne puisque ça ne fonctionne pas. Et le technicien est resté trois heures, il est resté trois heures à la maison. Donc, il appelle une nouvelle fois Orange et là, il a mis le haut-parleur et là, autant vous dire que, heureusement que je n'avais pas la femme là, elle aurait passé un mois et quart d'heure parce qu'elle lui dit, je l'entends lui dire, en gros, toi, casse-toi, maintenant, c'est au client de se démerder, limite, limite, elle a parlé comme ça. Elle lui a dit, non, mais l'intervention est terminée, donc tu dois partir et maintenant, c'est au client d'appeler le 3900 et se débrouiller avec le service. D'accord, donc, en gros, là, j'ai un technicien en face de moi qui, lui, ne veut pas partir parce qu'il a une conscience professionnelle et lui, il veut partir quand j'aurai Internet, mais son patron est en train de lui dire de se barrer afin que moi, je me débrouille tout seul avec le service d'Orange qui va faire intervenir un autre technicien alors que j'en ai déjà un, là, sous la main. Parfois, la logique m'échappe un peu quand même, hein, on est d'accord, on est d'accord, hein, bon. Donc, le technicien me dit, bah, je suis désolé, je dois partir, je lui dis, bah, je m'en prie, c'est pas de votre faute, en plus, il avait d'autres rendez-vous derrière moi. Donc, je, j'appelle le service, hein, 3900, je suis resté près de deux heures avec un gars qui avait l'air de comprendre un mot sur cinq que je lui disais. Donc, comment vous dire déjà que j'étais environ à, oh, je dirais un petit 36 de tension, à peu près. De 36, je suis passé environ à 72 après de tension, hein, c'est-à-dire que quand j'ai fini le rendez-vous, j'étais comme ça. Le gars, il m'a refait faire les mêmes trucs, et j'ai dû tout lui réexpliquer, alors que le technicien l'avait déjà expliqué. J'ai dû tout refaire faire les tests, les machins, les tout, on a tout recommencé, on a refait le reset de la box, tout, machin, je lui expliquais. Pour vous dire, c'est moi qui lui expliquais mieux les trucs que lui, il ne comprenait rien du tout à ce que je lui disais. J'ai même pas l'impression qu'il parlait français, en fait. Tout ça pour qu'au bout d'une heure de discussion au téléphone, ils finissent par me redemander de m'identifier. Mais c'est vrai que j'ai changé entre-temps, en une heure de téléphone, hein. C'est vrai que j'ai changé de nom, j'ai changé de prénom, j'ai changé d'adresse, j'ai changé de numéro de téléphone, hein. T'as-moi, faut qu'on m'explique à quoi ça sert de se réidentifier au bout d'une heure, alors que ça fait une heure que tu discutes avec la même personne, et que tu n'as pas raccroché, que c'est toujours la même, et que t'as toujours le même problème. Moi, j'avais l'impression que le gars me menait en bateau, en fait. Je me suis dit, le mec, non seulement il ne sait pas parler français, il ne comprend même pas ce que toi tu es en train de lui dire, mais en plus de ça, comme il ne sait pas à quoi te répondre, et bien il reprend son petit speech, hein, de blabla téléphonique, là. Donc comment vous dire que ça commençait à m'exaspérer de plus en plus, quand même, hein. Pour que finalement, une demi-heure plus tard, il m'envoie littéralement chier, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est-à-dire pas ça. Il m'a dit, oui, on en est à tant de temps de téléphone, je vous laisse, bonne soirée. Et puis vraiment, il ne m'a même pas laissé terminer. Non, non, il a raccroché, il m'a cité une bonne soirée, il a raccroché, voilà. Donc comment vous dire que là, j'étais à 94 de tension, hein. Oui, c'est monté d'un cran, d'un coup, c'est, voilà. Voilà. Quand même, je précise que le gars me dit que Orange va m'appeler le service technique numéro 3, parce qu'apparemment, il y a plusieurs échelons chez Orange. Donc là, j'avais un technicien de niveau 1. Demain matin, donc le mardi, attendez, quel jour on est là ? Lundi, oui, on est lundi, donc le lendemain, donc mardi, j'ai le service de niveau 3 qui m'appellera, puisqu'ils pensent que c'est une inversion de ligne, c'est-à-dire que je suis connecté sur les lignes de quelqu'un d'autre, et qu'en fait, voilà, pour eux, ils pensent que c'est une inversion de ligne. Ok. Donc demain matin arrive, pas d'Orange, 10h, 11h, midi, 1h, 13h, jusqu'à... Pas d'Orange, personne qui m'appelle, tout le monde s'en fout, voilà. Sauf qu'entre-temps, j'avais réussi à obtenir une Airbox pour me dépanner, hein, voilà. Sauf que l'Airbox, pour ceux qui étaient présents sur le live Twitch d'hier... Donc moi, j'avais prévu de ne pas vous faire de vidéos ni de live, parce que j'ai essayé hier avec l'Airbox, et c'était une catastrophe. Donc j'ai annoncé en live que je ne vous ferai pas de vidéos YouTube, que je ne vous ferai pas de live, parce qu'en Airbox, ce n'est pas possible. C'est bien mignon, ça va, pour gérer les mails, machin et tout, mais pas plus, quoi. Donc, j'étais assez blasé, et pour aller chercher ma Airbox, je vais à la boutique Orange, la boutique où ils me connaissent, ils sont super sympas, tout ça, tout ça. Chaque fois que j'y vais, je suis reçu sur le tapis rouge. En plus, ils savent que je suis YouTuber. Pourtant, je... Apparemment, c'est être une star. Quand tu dis que tu es YouTuber, c'est que tu es considéré comme une star. Non, je ne suis pas squeezy, je n'ai pas des millions d'abonnés, je ne suis pas une star. Mais bon, par exemple. Et super adorable, donc je leur explique le problème. Ah ben, eux, en même pas quoi, 5 minutes, le problème était réglé. C'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont donné une théorie avec laquelle j'étais d'accord, et je l'avais dit au technicien. Enfin, à la fois le technicien et le gars que j'ai eu au téléphone. Je lui dis, moi, je pense que le problème, c'est ça. L'autre, non, 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 c'est pas ça, c'est moi qui sais, d'accord, c'est toi qui sais, mais je vois surtout que tu ne sais rien du tout, en fait. Et en revanche, à la boutique, ils m'ont sorti la théorie que moi j'avais, et apparemment, c'était ça. C'était un truc assez simple, c'était un problème de synchronisation du matériel, parce qu'en fait, sur ma ligne est rattaché un équipement que je ne possède pas. mais équipement que l'ancien habitant devait, doit posséder, puisqu'il s'appelle Jonathan, il est lui aussi chez Orange, et on partage un truc apparemment similaire tous les deux. Donc pour moi, je pense que la ligne était toujours rattachée à ce Jonathan-là, que les 10 jours d'Internet que j'ai eu, c'était peut-être lui qui n'avait pas encore fait son changement, et que la ligne n'avait pas encore basculé. Donc du coup, comme on partage le même fournisseur avec le même truc d'accès, je ne sais pas quoi, moi j'ai dû me connecter, vous imaginez quand même la coïncidence ? C'est immense, c'est immense une coïncidence pareille quand même. Donc j'ai dû me connecter sur sa ligne qui devait être encore active, donc moi j'ai bénéficié d'Internet certainement de sa ligne, enfin je pense que c'est un délire comme ça, et que moi quand ça a basculé, ma ligne devait être active, mais en même temps la sienne aussi, donc ça devait faire doublon dans les lignes. Donc c'était ces appareils qui étaient reconnus et pas les miens, et c'était, il fallait simplement synchroniser les appareils. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Non, non, le gars m'a affirmé, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord, ok, bah apparemment ça va l'air d'être ça. Je vous explique pourquoi, parce que ce matin, j'ai la petite responsable de la boutique qui m'appelle, ça m'a d'ailleurs perturbé parce qu'elle a le même prénom que ma sœur, donc quand t'as 9h du matin, la tête un peu dans le cul, vous recevez un appel, oui bonjour Jonathan, c'est machin, pardon, allô, comment t'as trouvé mon numéro de téléphone ? Et heureusement, derrière, elle précise, la boutique orange, ah oui, d'accord, non, parce que j'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru que c'était ma sœur. Et donc, elle me dit qu'ils ont une collègue qui est passée responsable, machin et tout, dans le service technique, etc., etc. Elle me demande les photos des différents codes, de la boîte, tout ça, tout ça, et bon, et après, elle m'envoie un petit message dans la matinée pour me dire, bon, notre collègue travaille pas aujourd'hui, mais on va se renseigner et on travaille sur votre problème. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais apparemment, il y a un miracle qui s'est accompli, puisque Internet est revenu de façon complètement inopinée. C'est-à-dire qu'Internet a disparu de façon inopinée et est revenu de façon inopinée, voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est que nous sommes le 21 septembre, à savoir jour de Mabon, que Mabon est un sabbat assez particulier pour moi parce que c'est le premier sabbat que j'ai officiellement célébré. C'est le premier que j'avais réalisé, Mabon. Et en plus de ça, aujourd'hui, jour pour jour, il y a 14 ans, en arrière, rentrait dans ma vie une espèce de machin, une boule de poils noire qui ne m'a plus jamais quitté, qui s'appelle Angel. Angel est rentrée dans ma vie le 21 septembre. Donc, du coup, Mabon a toujours eu une saveur particulière pour moi. C'est une date importante, le 21 septembre. Et encore aujourd'hui, on me prouve que le 21 septembre est encore une date importante puisque, faites exprès, c'est aujourd'hui que je récupère de façon complètement magique et inexplicable ma ligne Internet après une péripétie complètement incroyable, voilà. Donc, j'avais juste envie de vous partager ça parce que je trouvais ça drôle. Et puis, je ne vous cache pas aussi que j'étais un peu inquiet parce que je me disais « Punaise, ce n'est pas vrai, j'ai repris les vidéos, ils ne vont rien comprendre, ils vont se demander où est-ce que je suis parti encore, pourquoi je ne fais plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe, etc. » Ça me saoulait déjà d'avance. Et puis, bah non. En fin de compte, si je ne vous l'avais même pas dit, vous n'auriez même pas vu la différence, sauf ceux qui étaient sur Twitch hier soir, du coup, qui savent. Mais sinon, vous ne l'auriez même pas su puisque finalement, ça n'a pas fait de perte. J'ai juste perdu Internet du lundi minuit jusqu'à aujourd'hui, mercredi, 3h30, un truc comme ça. D'ailleurs, oui, quand j'y pense, 3h, c'est l'heure des anges. On dit souvent 3h du matin, c'est l'heure des démons et 15h, c'est l'heure des anges. Pourtant, je ne travaille pas pour eux, je ne comprends pas. Bon, plus de peur que de mal. Je ne vous cache pas quand même que j'étais un peu... Alors, je n'étais pas ultra énervé, on va être honnête. Mais c'est vrai quand même que j'étais assez gavé. J'étais assez gavé parce que, souvenez-vous, l'année dernière, en plus pour la même époque, puisqu'on avait emménagé dans l'autre maison à la même époque, et rappelez-vous les galères d'Internet que j'avais eues pendant 3 mois. Vous vous souvenez ? On s'en souvient tous. Donc, comment vous dire que ça ne fait même pas un an que j'avais rencontré les problèmes d'Internet. Et je remets ça là, ici. Autant vous dire que... Et puis alors, moi, quand on me dit les mots, c'est incroyable, ça me gave. Parce que je me dis, allez, encore un truc improbable qui t'arrive à toi et à toi seul, qui n'arrivera jamais au commun des mortels. Donc, comment vous dire que l'aspect exceptionnel des situations, au bout d'un moment, croyez-moi, on s'en lasse. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, ouais, vous vous sentez un petit peu important, vous vous dites, oh, je vis un truc incroyable. Bon, puis la deuxième fois, ça fait un petit peu rire. La troisième fois, ça fait rire jaune. Et puis après, comment vous dire que ça ne vous fait plus rire du tout. Voilà, voilà. Donc, moi, j'étais à ce niveau-là, quand le technicien m'a dit, mais c'est incroyable ce que vous vivez. Ah bon ? Tiens, c'était toi ? Non, pour changer. Donc, ouais, j'étais plus gavé que vraiment agacé. C'était plus du ras-le-bol, on va dire, une sorte de ras-le-bol. Mais en même temps, ça m'a fait sourire parce que je crois que j'ai compris une leçon. C'est-à-dire que, rappelez-vous, je vous ai fait les énergies et il y avait beaucoup de messages qui sont sortis qui m'étaient destinés, certains. Enfin, pas que pour moi. Mais où on parlait de réponses oui, de choses qui vont se faire, etc. Et effectivement, le lundi, j'ai eu ma réponse oui. Voilà. Et en plus de ça, rappelez-vous, ça parlait de se connecter, de se reconnecter aussi. Et en fait, j'ai compris que je devais me déconnecter de quelque chose pour me connecter, me reconnecter à autre chose. Et je vous jure, les amis, aujourd'hui, j'ai fait un truc, j'ai fait une action. J'ai fait quelque chose. Je ne vous dirai pas quoi. Ça, on ne regarde pas. Mais j'ai fait quelque chose qui, justement, me connectait. Et pile à ce moment-là, Cédric est arrivé et me dit « Je crois qu'Internet est revenu. » Et là, j'ai dit « Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Internet est revenu ? » C'était très bizarre parce que, justement, j'étais en train de faire quelque chose qui nécessitait de me connecter, justement, mais à autre chose, pas à Internet. Et c'était le message, finalement, qu'on suggérait de se connecter. Mais pour se connecter à quelque chose, il faut apprendre à se déconnecter d'autre chose. Et entre autres, moi, il fallait que je me déconnecte d'Internet. Donc, du coup, on m'a forcé à me déconnecter d'Internet afin de me reconnecter à quelque chose pour pouvoir, justement, comprendre certaines choses. Et maintenant que j'ai compris le message, au moment où j'ai compris le message, Internet est revenu. Alors, vous appelez ça hasard, coïncidence, tout ce que vous voulez, mais moi, ça m'a fait sourire. Je pense que c'était clairement un message, ici. Donc, peut-être que ce message, il faut aussi que je vous le transmette et que je vous dise, apprenez à vous déconnecter des réseaux sociaux, d'Internet, des choses comme ça pour vous reconnecter à ce qu'il y a à l'extérieur, vous connecter à la vie, à la Terre, à l'univers. Prenez le temps d'observer le ciel, les étoiles, de prendre conscience de votre place dans l'univers et sur la Terre. Prenez conscience de qui vous êtes et déconnectez-vous de la société pour vous reconnecter à la vie, au monde, à ce qui nous entoure, à la matière. Et c'est comme ça que vous aurez les réponses que vous attendez. Voilà, mes chers amis, merci pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo qui est un petit peu trop longue, mais voilà, ça méritait que je vous fasse un peu de blabla parce que c'était drôle et j'ai envie de partager ça. Et puis, comme c'est Mabon, voilà, on se fait du bien comme on peut. Prenez bien soin de vous, les amis. Rendez-vous là en fin de semaine. Je vous ferai une petite vidéo sur comment célébrer Mabon, si vous voulez. Et puis, voilà. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous. Puissiez-vous être bénis abondamment avec cet équinoxe d'automne. Et nous, on se retrouve très vite dans de prochaines aventures vidéo, les deux.